Comment investir à tes 20 ans pour être riche à tes 30 ans ? C'est un sujet très important. Petite parenthèse là, ce que je parle de richesse, c'est bien évidemment gain en liberté. Parce que pour moi, richesse, ça ne veut pas forcément dire gagner beaucoup d'argent parce que beaucoup de personnes gagnent de l'argent, mais ne sont tout simplement pas libres ou même heureux en fait. Pour moi, la richesse, c'est un synonyme de liberté. Donc, comment investir à tes 20 ans pour être plus libre à tes 30 ans ? Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à activer la petite cloche, à laisser un commentaire car ça fera justement l'objet d'une prochaine vidéo. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car le conseil que je vais te donner à la fin de cette vidéo va te permettre littéralement de gagner en temps et de pouvoir justement gagner également en liberté. Et tu auras également la possibilité de prendre rendez-vous avec nous justement pour discuter de stratégies d'entrepreneuriat et d'investissement si c'est un sujet qui t'intéresse. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus chez moi au Cameroun. Donc comme tu le sais, je suis rentré pour une durée indéterminée au Cameroun pour développer de nouvelles activités. Et dans cette vidéo, surtout en ce début d'année, ce message s'adresse à toi si tu es dans la vingtaine. Même si tu as 30, 40, 60 ans et plus, c'est un sujet très important parce que s'il y a des stratégies que tu peux appliquer dès aujourd'hui, il y a également des stratégies que tu peux partager au plus jeune que toi. Ça, c'est un message honnêtement que j'aurais aimé avoir à la vingtaine. Parce que moi, j'ai eu mon bac vers les 18 ans et voilà, personne ne m'a dit comment gérer les finances. Moi, j'avais l'impression que le plus je dépensais, le mieux c'était en fait. Et que le plus je dépensais, le plus j'allais avoir d'argent. Parce que voilà, je m'étais dit, voilà, on m'envoie l'argent pour les études ou je fais mon job étudiant, il n'y a pas de problème. Alors qu'en réfléchissant comme ça, tu rentres dans un engrenage où ça ne se termine jamais en fait. C'est-à-dire, il va toujours falloir que tu travailles pour aller trouver de l'argent. Il va falloir que tu demandes de l'argent. Ça, c'est même la pire des choses. Si tu es dépendant aujourd'hui, franchement, si tu es dépendant à 30 ans et plus, là, pose-toi des questions. C'est pour ça qu'il faut que tu suisses cette vidéo. Mais comment investir à tes 20 ans ? Déjà, la première des choses à faire, c'est déjà de comprendre comment fonctionne l'argent en fait. L'argent secret, c'est-à-dire, c'est que tu peux avoir de l'argent partout et n'importe quel moyen. Bien évidemment, des moyens légaux. Et déjà, il faut que tu saches que tout travail mérite salaire. Donc, tu ne peux pas gagner d'argent sans travailler en fait, sauf si tu gagnes une auto, etc. Déjà, il faut que tu te dises que pour avoir de l'argent, il faut que je travaille. Une fois que tu as cet argent, comment déjà le garder ? Parce que la plupart des personnes, à la vingtaine, qu'est-ce qu'elles pensent à faire une fois qu'elles ont de l'argent ? C'est, ok, je vais m'acheter un nouveau téléphone, je vais m'acheter une nouvelle paire de chaussures, je vais m'acheter des nouveaux vêtements, je vais partir en voyage, je vais aller au restaurant, je vais aller en boîte, etc. Et c'est comme ça que tu commences à mourir dans le film, si je peux dire. C'est-à-dire que c'est comme si tu marches en reculant en fait. Tu as l'impression d'avancer, mais tu marches en reculant. Lorsque tu gagnes de l'argent, la première chose à faire, c'est de comprendre comment garder cet argent. Et ça passe par quoi ? Ça commence par se payer soi-même. Se payer soi-même, ça veut dire quoi ? Ça veut dire épargner. Sûrement, on va te dire, lorsque tu gagnes ton argent, il faut payer ton loyer, il faut payer ceci, il faut payer cela. Non. Dès que tu gagnes ton argent, paie-toi d'abord, c'est-à-dire épargne. Après, tu arrêtes tes factures. Même si tu n'arrêtes pas à payer ton loyer, ce n'est pas un problème, tu ne vas pas mourir à cause de ça. Mais tu mets d'abord de l'argent de côté, après tu gères le reste. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc numéro 1, se payer en premier. Et ça peut être à raison de... N'écoute pas les personnes qui te disent oui, il faut épargner 10% de ton salaire. Si tu peux épargner au minimum, je dis bien au minimum 30%. Si tu suis mes vidéos, je t'ai dit comment j'ai pu épargner jusqu'à 30 voire 70% de mon salaire. 10% ce n'est pas assez. Et c'est un minimum 30% de ton salaire. Tu le mets de côté et tu vas justement en deuxième lieu chercher comment investir cet argent. Comment investir cet argent ? Quels sont les différents leviers que tu peux utiliser pour pouvoir investir ton argent ? Et c'est ce fonds de sécurité-là que tu vas utiliser pour pouvoir investir. Bien évidemment, investir, ça ne s'apprend pas. Car si on savait comment investir, tout le monde sera investisseur. C'est la raison pour laquelle justement, il faut que tu te rapproches des personnes, que ce soit moi ou moi. Je ne suis pas en train de te vendre mes formations, même si j'en ai beaucoup. Tu as le lien juste en dessous. Mais il faut que tu apprennes à investir ton argent. Pour cela, il y a des formations, il y a des vidéos YouTube, etc. Mais la meilleure chose que je te recommande, c'est d'avoir tout simplement un coach ou un groupe d'investisseurs qui évoluent comme toi, qui pensent comme toi et qui ont les mêmes objectifs que toi. Parce que grâce à ça, tu vas pouvoir te tisser des relations, tu vas pouvoir activer des réseaux qui vont te permettre justement de prendre les bonnes décisions, de voir des personnes qui ont déjà, de rencontrer des personnes qui ont déjà fait des erreurs pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'elles. Et tu vas voir que tu vas pouvoir gagner en temps, bien évidemment. Une fois justement que tu as appris comment investir, s'il te plaît, la troisième chose, c'est de passer à l'action. Parce que si tu ne passes pas à l'action, malheureusement, il n'y a rien qui va se passer. Et ça revient à une question qu'on me pose beaucoup aussi. Il y a des personnes qui me demandent vraiment c'est quoi la garantie de réussir en suivant que ce soit ma formation ou d'autres formations. Il n'y a pas de garantie. Quand je dis qu'il n'y a pas de garantie, c'est que la garantie, en fait, c'est toi. Parce que si j'ai beau expliquer les meilleures stratégies, j'ai beau partager tout mon réseau, etc. Tu as vu le challenge, on a amené les meilleurs experts, etc. Si tu ne passes pas à l'action, ce n'est pas moi qui vais porter les clés de les données pour te dire que voilà ton investissement immobilier. C'est qu'il va falloir à un moment que tu ailles sur le terrain, que tu prennes des risques, que tu fasses des erreurs malheureusement qu'on t'aura appris pour justement voir que c'est possible. Il n'y a rien de mieux que l'échec, entre guillemets. Il n'y a rien de mieux que l'échec, il n'y a rien de mieux que les erreurs. Moi, les plus grosses erreurs, c'est de là que j'ai le mieux appris. Clairement. Et aujourd'hui, mon but, de par cette chaîne, de par les différents programmes qu'on a créés, c'est de tout simplement te permettre d'éviter de faire ces erreurs mais sache que forcément, tu vas faire des erreurs. Et plus tu vas faire d'erreurs, en tout cas le plus tôt, surtout si tu es à la vingtaine, le plus tôt tu vas faire d'erreurs, le mieux ce sera pour toi pour la suite. Donc, c'était vraiment ces trois conseils pour te permettre justement de voir comment tu peux investir dans ta vingtaine afin de gagner en liberté pour ta trentaine et même pour les années à venir. C'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre pour investir en immobilier. N'oublie pas justement de regarder dans le lien juste en dessous. Tu auras énormément de conseils gratuits par rapport à l'investissement immobilier et également, ce serait un plaisir pour moi si tu pouvais justement partager cette vidéo, laisser un commentaire, ça va nous faire plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'est Fondw Investisseur. On se retrouve pour la suite. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501